Voici le héros du jour d'Aviat Franck ! Oui, absolument ! Et chers amis, aujourd'hui, mon héros, plutôt mes héros, auraient pu être les Américains. Oui, selon une enquête parue dans la revue universitaire Archive of Sexual Behaviour, les Américains font de moins en moins l'amour. Un chiffre ! Les jeunes Américains auraient 4,32 rapports intimes par an. Ah ! 4,32 ! C'est déjà pas mal ! Par an ? Ouais, par an. T'as dit 4,32 par an ? Par an. Et bah vous savez quoi ? Ils ont raison. Ils ont raison, les Américains. Faire l'amour, c'est tellement années 70. C'est tellement ringard. On n'est pas des bêtes, merde. On n'est pas obligés de se renifler, de se grimper dessus pour s'entendre, enfin. Pas obligés de transpirer, d'échanger nos fluides, nos miasmes. Les gestes barrières, merde ! De la beauté du sentiment, de l'élan du cœur. C'est ça qu'on veut. Oui, revenons aux choses simples, aux valeurs mignonnes, aux sensations pures. Les balades, main dans la main, yeux dans les yeux. Le souffle doux d'un zéphyr d'amour qui, au même moment, flatte nos nuques et nous pousse vers un futur commun, fait de promesses d'épanouissement et de bonheur sans nuage. Est-ce que je crois une seconde ? Est-ce que je suis en train de dire ? Pas du tout. Non, je n'y crois pas. Du coup, les Américains ne sont pas mes héros du jour. Non, mon héros aujourd'hui, c'est Jean-Michel Blanpierre. Oui, absolument. Car selon Mediapart, notre bien-aimé ministre de l'Éducation nationale aurait présenté le protocole pour l'école la veille de la rentrée depuis, comme vous venez de le dire, d'Agui Ibiza. Tout le monde a l'air choqué. Pourquoi ? Vous croyez qu'on est à Paris, nous, en ce moment ? Vous rigolez ou quoi ? On est à l'île Maurice, il est bientôt 9h, on termine le petit-déj, on est sur la plage, on est au top. Paul Mirabel, il finit son château de sable. Lila, elle fait un peu la gueule parce que 9h, le bar est fermé, désolé. J'avoue. Morgane fait la morte au bord de l'eau en espérant qu'un surfeur vienne lui faire du bouche à bouche, un massage cardiaque et pourquoi pas un enfant. On est bien, en tout cas mieux qu'à Paris, excusez-moi. Télétravail ? Exactement, de bosser à distance, d'aérer l'espace de travail, on peut difficilement faire mieux. On nous pousse au télétravail mais on ne nous dit pas d'où il fallait télétravailler. Mais c'est pareil pour Jean-Michel Blanquer, on lui demande la mise en place d'un protocole sanitaire, certes, mais on ne lui a pas demandé de le faire en doudoune sur les marges du ministère de l'Education nationale. Il l'a fait en tongs et en string depuis l'épicerie et c'est très bien comme ça. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, aujourd'hui, j'adresse un appel solennel. Oui, Jean-Michel Blanquer est un ministre 3.0 qui a prouvé par son efficacité en distanciel et que la présence physique est une notion archaïque. Qu'on peut très bien être efficace à Paris tout en étant physiquement ailleurs. Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir par ordonnance, ça va plus vite, promulguer au plus tôt une loi obligeant les employés du secteur public, il faut donner l'exemple, à travailler depuis les dom-toms. Ça désengargera Paris et ça créera du lien social dans nos départements d'outre-mer qui se sentent si souvent oubliés par la métropole. Vive la France, viveurs Caraïbes ! Mais... Merci d'ailleurs !